Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveau, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. A noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bonjour à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant de l'actualité politique camerounaise. L'honorable Jean-Michel Nyncheux a récemment exprimé sa profonde préoccupation face aux tactiques trompeuses et manipulatrices utilisées par certains individus au Cameroun. Il a particulièrement mis l'accent sur l'importance des élections législatives et municipales à venir et sur la candidature controversée de Maurice Cantot. Restez avec nous pour une analyse détaillée. Jean-Michel Nyncheux a été très clair dans ses déclarations. Selon lui, si le président Paul Biya décide de reporter les élections législatives et municipales, alors Maurice Cantot ne pourra pas être candidat. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Au lieu de préparer le peuple à une coalition, Nyncheux a critiqué la promotion incessante de la candidature de Maurice Cantot. Selon lui, cette stratégie est non seulement inefficace, mais elle est également nuisible à la formation d'une éventuelle coalition de l'opposition. Nyncheux s'est également interrogé sur les leçons que l'on devrait tirer des expériences électorales passées au Cameroun. Il a soulevé des questions essentielles, Maurice Cantot a-t-il un plan B ? A-t-il les ressources et les moyens financiers nécessaires pour parcourir le pays et promouvoir son nouveau programme ? Il a également souligné un problème crucial concernant ELECAM, l'organe en charge des élections. Si ELECAM décidait de produire des bulletins de vote sans la photo des candidats, mais uniquement avec les logos des partis politiques, cela poserait un problème pour de nombreux électeurs, notamment les parents qui reconnaissent les candidats principalement par leur visage. Jean-Michel Nyncheux a mis en garde contre le fait de jouer avec les attentes des Camerounais et a exprimé sa préoccupation face à des individus incapables de réfléchir de manière critique. Il a comparé le siège présidentiel à un jeu d'échecs, où tout est visible, mais où certaines personnes continuent à promouvoir la candidature de Maurice Cantot. Nyncheux a posé une question fondamentale à l'opposition « Veut-elle simplement avoir des candidats à l'élection présidentielle ou veut-elle vraiment gagner l'élection ? » Selon lui, l'objectif doit être de battre le parti au pouvoir, et non pas simplement de participer aux élections. Prenant son propre exemple, Nyncheux a expliqué que l'année 2021 avait été une expérience pour comprendre le système électoral. Pour la prochaine élection à la Fécafo après Samuel Eto'o, il a déclaré qu'il ne serait pas un simple spectateur, mais qu'il participerait pour gagner. Il a également critiqué l'opposition camerounaise pour avancer sans objectif clair, se contentant de participer aux élections présidentielles sans véritable stratégie pour gagner. Nyncheux a critiqué une récente conférence à Paris, la qualifiant de « manipulation inutile », affirmant qu'il n'y aurait pas de changement immédiat. Il a exprimé sa préoccupation pour une jeunesse camerounaise perdue et sans véritable guide politique, soulignant que l'objectif principal doit être le développement du pays. Le docteur Jean Crépin Sautor Niamsi a également pris la parole, soutenant les critiques de Nyncheux. Il a appelé à plus de sincérité et de clarté dans le paysage politique camerounais. En conclusion, les déclarations de Jean-Michel Nyncheux ont mis en lumière de nombreuses problématiques actuelles du paysage politique camerounais. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.